L'Évangile est un message qui est clair et libère notre esprit. Je te pose aujourd'hui une question. Connais-tu celui en qui la lumière fut créée? Dieu le Père est le Créateur. Il dit dans le livre des origines, dans Genèse chapitre 1, versets 3 et 4, « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » « Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. » J'aimerais aujourd'hui t'aider à découvrir la véritable lumière dans toutes les sphères de ta vie. Si tu es dans des difficultés, que tu as de la difficulté à voir clair sur ta destinée de vie, « Il est possible que tu aies une image déformée de toi. » J'ai une vérité puissante aujourd'hui qui éclaire le cœur. Écoute bien ce chant inspirant. « Mon Dieu est si bon ! » Mon Dieu est si bon ! Il prend bien soin de moi. Il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est-tu qui pense à toi ? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui telle que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd Qui te fait mal Te trouble chaque jour Il connaît tes besoins T'as peur du lendemain Avec mon Dieu Quand tu sembles noir Triste et désespéré Sais-tu que là-haut Tu n'es pas oublié Dieu sait si bien Dieu sait si bien Ce qui te semble lourd Qui te fait mal Te trouble chaque jour Il connaît tes besoins T'as peur du lendemain T'as peur du lendemain Te plié de te plié Te plié à sa loi Alors ne crains plus Tu peux compter sur lui Il accomplira Tout ce qu'il a promis Dieu sait si bien Ce qui te semble dur Qui te fait mal Te trouble chaque jour Il connaît tes besoins T'as peur du lendemain Avec mon Dieu Tu sais tout ira bien Il connaît tes besoins T'as peur du lendemain Avec mon Dieu Tu sais tout ira bien Bonjour et bienvenue À votre émission du matin L'Évangile Notre espoir Comprendre le Père des Lumières est tout à fait exceptionnel Dieu le Père qui t'a créé à toi personnellement aujourd'hui Je veux m'adresser à toi Je veux m'adresser à toi Il veut t'éclairer Te conduire Te soutenir Te guider Et il comprend tout de toi Il sait tout de toi Il n'y a rien que tu peux lui cacher Et Dieu crée la lumière Pour éclairer Ceux qui se laissent éclairer Vous saviez Nous avions vu dans un premier partage la semaine dernière sur le Père notre lumière On avait vu que dans le sens littéral c'est l'émanation d'énergie lumineuse qui rayonne surtout sur le corps tel que le soleil le feu et les lampes que nous avons autour de nous Dans Genèse ça nous dit que Dieu crée la lumière Elle a existé la lumière Et l'idée de la lumière est souvent associée à Dieu lui-même particulièrement dans cette forte déclaration que je vais faire Dieu est lumière Et Dieu s'est manifesté parmi nous dans la personne de Jésus quand Jésus a dit de lui-même Je suis la lumière du monde Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie Moi je veux découvrir ça Je veux découvrir ce que Jésus a déclaré dans l'Évangile de Jean chapitre 8 verset 12 Et j'aimerais aujourd'hui par la grâce de Dieu vous enseigner des petits principes fondamentaux sur la lumière Et si vous avez un calepin de notes prenez note de ces versets-là de ces peut-être paroles que je vais vous dire la Bible est claire en ce qui concerne la volonté de Dieu c'est tellement clair mais nous qui parfois est confus face à toutes sortes de choses qu'il y a dans ce monde mais j'aimerais cibler une question aujourd'hui comment pouvons-nous comprendre la lumière que Dieu manifeste j'ai quatre suggestions à vous enseigner aujourd'hui que nous pouvons voir la lumière se manifester vous savez vous et moi avons besoin d'être éclairés dans nos vies parce que cette lumière que Dieu nous accorde est utile et comble aussi notre vie premièrement cette lumière peut réjouir le coeur oui la lumière est venue dans ce monde et cette lumière est plus éclatante que le soleil à son plein à sa pleine force au midi dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 16 il nous est dit ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort la lumière s'est levée oh Dieu merci que cette lumière peut se lever aujourd'hui dans ta vie mais quelle est cette lumière cette lumière c'est la lumière de la vie et Jésus-Christ est la lumière véritable il dit dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 4 et verset 5 Jean chapitre 1 verset 4 et 5 en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu vous savez c'est pas simplement un reflet pâle et glacé comme celui de la lune que je veux vous parler aujourd'hui mais c'est une lumière chaleureuse qui réconforte le coeur c'est la vie c'est la vie de Jésus et à travers lui cette lumière est venue la lumière qui éclaire le monde entier certainement mais spécifiquement aujourd'hui la lumière qui éclaire ta vie la Bible dit dans Jean ici qu'en elle était la vie et elle était dans le monde vous savez dans un monde de noirceur et de ténèbres que nous vivons dans laquelle spirituellement les gens sont égarés par toutes sortes de de lampes de poche que je dirais Dieu veut y faire esplendir la lumière de la vie parce que Dieu a tant aimé il t'a toi aujourd'hui tant t'aimé peut-être que tu dis il n'y a pas grand personne qui m'aime vraiment pour qui je suis j'aimerais te dire Dieu veut mettre la lumière dans ta vie pour que tu puisses voir que Dieu t'aime Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle oui la vie éternelle mais qu'est-ce que cette lumière au juste révèle Denis aujourd'hui la lumière révèle une personne c'est Christ lui-même c'est la lumière plus fort que le soleil Christ révèle lui dans son exemple dans qui il est la gloire et la puissance du Père ici va se faire toute la sagesse infinie qui peut exister c'est Dieu qui l'a créé et la sagesse et l'amour du Père se reflète par la personne de Jésus il est l'image du Dieu invisible elle révèle la véritable condition de l'homme cette lumière qui pour nous nous sommes des pécheurs misérables coupables aux yeux de Dieu oui parce que le monde ne l'a pas connu mais ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient dans la personne de Jésus parce que il a accompli maintenant la lumière peut se faire et vous savez devant la sainteté de Dieu l'horreur du péché ne peut apparaître devant lui mais Jésus est venu justement pour prendre ce qui était noir qui était en horreur à Dieu c'est-à-dire le péché dans notre vie pour le clouer à la croix une fois pour toutes et par son sacrifice Dieu le Père dans sa sainteté a accepté a accepté ce sacrifice que son fils a fait par amour pour toi et moi hallelujah merci Jésus pour l'amour qu'il a eu et dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 9 il est dit cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme et vous savez l'apôtre Jean ici donne un avant-goût de la véritable vie cette lumière illumine l'âme elle accorde le pouvoir de devenir un enfant de Dieu certainement que cette lumière elle réjouit le coeur deuxièmement nous pouvons voir la lumière se manifester et cette lumière éclaire dans les pires raccoins de noirceur qu'il peut y avoir dans notre vie et j'espère aujourd'hui que tu vas préférer la lumière plutôt que les ténèbres quand je parle de ténèbres qu'est-ce que les ténèbres qu'est-ce que la qu'est-ce que c'est quoi que je veux dire Denis je comprends pas explique moi qu'est-ce que tu veux dire concernant les ténèbres j'aimerais te dire ceci notre condition de coeur nous sépare de Dieu à cause du péché qui nous colle à la peau quand Christ est absent de notre vie on vit pour soi-même égoïstement et souvent nous préférons les ténèbres ténèbres de l'ignorance plutôt que la lumière de la connaissance de celui qui nous a aimés en donnant sa vie par amour et Dieu veut mettre en lumière l'état de notre coeur et de nos pensées il y a si longtemps que j'ai moi-même été dans l'obscurité spirituelle dans la confusion dans mes pensées dans mes actions opposées et souvent quand je laisse le mal se manifester je veux me venger j'ai de la haine dans le coeur j'ai de la colère et que ça produit du trouble autour de moi et quand on est habitué à penser négativement nous concernant on se sent pas bien on se sent coupable Dieu j'aimerais te dire aujourd'hui veut nous montrer que sa présence dans notre coeur fait reluire ce qui est ténèbre en nous fait jaillir ce qui est ténèbre en nous oui il veut mettre le doigt sur notre bobo et c'est tout à fait naturel de faire pour nous le mal parce que nous sommes pécheurs nous sommes séparés de la présence sainte de Dieu mais Dieu a pourvu à ce que sa lumière se manifeste dans ce monde pour mettre en lumière justement l'état de notre coeur et qu'on puisse avoir accès à sa présence à travers la personne de Jésus il est le chemin pour aller vers le Père et c'est le Jésus qui peut nous conduire vers le Père quand on s'adresse à lui de tout notre coeur dans 2 Corinthiens j'aimerais lire un texte avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 qui nous dit ceci en effet le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans nos coeurs pour y faire esplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ je l'ai lu dans la traduction du sauveur vous savez toute forme de tradition religieuse qui ne prennent pas pour appui la parole de Dieu demeure dans un état d'ignorance et dans la noirceur spirituelle il demeure loin de la véritable lumière et l'ignorance n'est jamais payante et garde les personnes dans la confusion et la noirceur spirituelle mais moi mon désir c'est de lever le voile sur ce qui est ténèbre quand un jour j'ai opté pour que la lumière soit faite dans ma vie c'est la plus belle la plus glorieuse des choses qui m'est arrivé mais j'aimerais vous dire ça a fait mal parce que ça a révélé l'état de mon coeur orgueilleux mon coeur qui était noir qui était rempli de colère et de haine mon coeur qui était rempli de non acceptation de ceux qui ne pensent pas comme moi quelqu'un qui veut vivre loin de la lumière de Christ c'est quelqu'un qui aime les ténèbres des plaisirs coupables oui vous savez vous pouvez voyager dans le monde vous pouvez avoir les maisons les plus merveilleuses les plus des belles maisons vous pouvez faire les achats que vous voulez dans ce monde vous pouvez avoir des amis ou de la famille rien ne peut combler le vide qu'il y a dans votre coeur à part la lumière de Christ qui lui veut éclairer notre âme vous savez dans la parabole du saveur dans l'évangile de Luc chapitre 8 Jésus explique à ceux qui reçoivent la parole de Dieu et il y a différents terrains dans lesquels on reçoit la parole vous et moi pouvons aujourd'hui entendre la bonne nouvelle mais de quelle façon donc tu vas recevoir il y a quatre terrains que l'évangile de Luc nous dit dans chapitre 8 et j'aimerais vous dire seulement un petit verset dans le verset 14 il dit ce qui est tombé parmi les épines c'est-à-dire la parole qui est tombée parmi des épines ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffer par les soucis les richesses et les plaisirs de la nuit et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturer Jésus éclaire toujours si on le laisse nous guider il aime expliquer les choses Jésus mais dans quel terrain ton coeur reçoit-il la parole de Dieu aujourd'hui dans les terres le long du chemin dans les endroits pierreux dans parmi les épines ou bien la parole de Dieu tombe dans une bonne terre et l'état de notre coeur une chose est certaine les plaisirs de ce monde ne peuvent combler notre coeur ou nous éclairer sur le sentier ils sont de la poudre aux yeux pour essayer de nous faire bien sentir mais tout ça est éphémère et passager quelqu'un qui veut vivre loin de la lumière de Christ c'est quelqu'un qui aime les ténèbres de la mort plutôt que la lumière de la nuit et vous savez quand quelqu'un prend au sérieux la bonne nouvelle concernant le Fils de Dieu il fait un choix qui le conduit à une vie spirituelle éclairée il s'éloigne de la mort spirituelle parce que le Saint-Esprit habite maintenant lui et vous savez moi je suis parti de la prière pour les morts à une prière qui invoque un Dieu qui est vivant et ressuscité d'entre les morts et c'est cette façon-là que Dieu désire qu'on puisse s'approcher de lui avec confiance et non pas invoquer et les morts pour parler au Père il y en a seulement un qui peut nous aider à communiquer avec lui c'est Jésus Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi a dit Jésus ça veut dire que pour aller au Père il faut passer par Jésus pas par les morts pas par les saints pas par quiconque d'autre que celui qui est revenu d'entre les morts pour nous donner la vie avant d'aller plus loin dans ce partage j'aimerais te laisser pour une annonce que je vais faire à l'instant mon espoir est en toi ma confiance est en toi à chaque instant mon âme s'appuie sur toi notre équipe notre équipe SEM Semer l'espoir de la Matapédia vous invite à un déjeuner de l'espoir qui aura lieu au Pastalie d'Amcoui le samedi 6 mai à 11h jusqu'à 13h avec un invité demain madame Monique Lépine qui elle a subi aussi des tragédies dans sa vie quand son fils a tiré sur des filles et qui en a tué 14 elle a été traumatisée pendant des années mais elle s'en est sortie par la grâce de Dieu et elle viendra nous témoigner comment oser vivre après une tragédie on vous invite à ce déjeuner qui aura lieu la semaine prochaine et veuillez donner vos noms à Marie-Lise au numéro 629 34 10 qui apparaît ici au bas de l'écran avant mercredi merci à vous qui participerait à ce déjeuner mémorable Bienvenue à vous pour ce déjeuner il me fera tellement plaisir de vous y retrouver une troisième raison où nous pouvons voir la lumière se manifester mais cette lumière troisièmement ne peut pas être vue dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 19 ce jugement c'est que la lumière et Dieu un jour a jugé oui Dieu a jugé son propre fils et ça nous dit et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs oeuvres étaient mauvaises Dieu est venu juger son fils sur la croix il a pris le jugement de nos péchés sur ses épaules pour que nous puissions être débarrassés des mauvaises oeuvres de noirceur et de ténèbres dans notre vie c'est-à-dire le péché mais vous et moi qui sommes des pécheurs avons besoin de la grâce de Dieu et souvent nos mauvaises actions à lesquelles on est attaché produisent de la honte de la confusion quand elles sont amenées à la lumière moi mon désir aujourd'hui c'est pas de mettre une condamnation sur votre vie mais il est possible que votre coeur ne se sente pas bien quand je vous annonce la bonne nouvelle ça m'est arrivé pourquoi parce que le Saint-Esprit est celui qui veut convaincre notre coeur en ce qui concerne notre propre péché et lorsque la lumière de l'évangile brille sur notre coeur certaines personnes seulement abandonnent leur faux et confessent leur péché mais d'autres restent attachés par-dessus tout à leur mauvaise action leurs mauvaises habitudes et leurs mauvaises pensées et quand une personne refuse volontairement la miséricorde et la lumière des cieux ils ne peuvent voir clair dans leur esprit ils sont aveuglés sur leurs propres conditions ils sont aveuglés par leur tradition humaine ils ne peuvent pas voir leur propre coeur ils aiment mieux ne pas amettre leur tort j'aimerais vous dire la lumière est venue dans ce monde et beaucoup le rejettent la personne de Jésus aujourd'hui je ne vous parle pas de mouvement je ne vous parle pas d'une religion je vous parle d'une personne la lumière est venue mais ils ont rejeté totalement la lumière si je veux aujourd'hui être responsable de mes choix je dois admettre mes torts je dois admettre mes fautes je dois m'en détourner et je dois accepter ce que Dieu le Père m'offre son amour sa lumière son pardon par le sacrifice de la mort de Jésus sur la croix et j'accepte que le Saint-Esprit puisse faire la lumière pour libérer mon coeur en ce qui me concerne vous savez j'ai choisi que Dieu puisse faire la lumière et c'est le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie à l'âge de 22 ans et Dieu est venu libérer mon âme de la mort spirituelle de la noirceur que j'avais dans mes pensées une dernière chose rapidement que je te partage aujourd'hui pour que nous puissions voir la lumière se manifester j'aimerais te dire quatrièmement que cette lumière peut s'éclairer dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 12 il est dit Jésus leur parla de nouveau il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de là si une personne se détourne du soleil et refuse la lumière comment pourrait-elle trouver une lumière plus vive qui l'éclairerait pendant que nous avons la lumière croyons à la lumière pour un peu de temps la lumière est descendue parmi nous dans la personne de Jésus Jésus est la lumière du monde Jésus dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie la lumière de la bonne nouvelle la lumière qui libère le corps la lumière la lumière de la bonne nouvelle c'est une personne et son nom est Jésus je prie aujourd'hui que la lumière de l'évangile te soit utile et pour que la lumière pour que la lumière du père t'éclaire tu as besoin que ce soit lui qui t'éclaire aujourd'hui par son esprit personne d'autre Dieu veut mettre de la lumière sur ta vie est-ce que tu laisseras t'éclairer Jésus est venu il est venu pour nous éclairer et libérer nos coeurs des fardeaux des soucis de tout genre et surtout du pouvoir du péché Jésus qui est ressuscité d'entre les morts est celui qui peut éclairer ton coeur si tu entends ce message aujourd'hui je crois vraiment que Dieu veut mettre en lumière ce qui te retient de la noirce il veut ouvrir tes yeux spirituels il veut produire en toi une nouvelle image de toi-même mais il te faut reconnaître que Jésus est venu mourir pour te libérer du pouvoir du péché pour faire de toi son enfant écoute bien ce chant aujourd'hui je m'abandonne et on se revoit la semaine prochaine soyez richement bénis Souverain mon Dieu Souverain réveille mon coeur endormi et prends au creux de tes mains les cendres de ma vie attire-moi par ta douceur à quitter mes rêves épuisés et je reviendrai de ces endroits où je vivais exilé je m'abandonne à toi tu me revais de ta gloire je suis à toi je m'abandonne à toi tu me revais de ta gloire je suis à toi Souverain Souverain mon Dieu Souverain Seigneur sur toute ma vie délivre-moi de tous ces liens de pression de peur d'envie défends-moi de la mort la pauvreté trop longtemps elles m'ont tenu liée je lève les yeux vers la montagne de mon secours je verrai je m'abandonne je m'abandonne à toi je m'abandonne je m'abandonne tu m'abandonne Je suis tout à moi, je suis à toi, je me lèverai et je brillerai car ta lumière est là. La gloire du Seigneur, c'est la vie sur moi, je me lèverai et je brillerai car ta lumière est là. La gloire du Seigneur, c'est la vie sur moi. Je m'abandonne à toi, tu me revais de ta gloire, je suis à toi. Je m'abandonne à toi, tu me revais de ta gloire, je suis à toi. Je m'abandonne à toi, je suis à toi. Je m'abandonne à toi, je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, 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 je m'abandonne à toi.